ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussalderval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Pablo Hamouch, mon copain préparateur physique en ski, qui fait un petit détour depuis Annecy par Paris pour venir intervenir dans le podcast une nouvelle fois. C'est super de t'avoir, merci. Merci à toi, l'invitation encore une fois. Pablo, parmi ses multiples casquettes, il a une casquette d'haltérophile. Vous savez à quel point je valorise cet outil, parmi d'autres, dans la boîte à outils du préparateur physique, du coach, du kiné, du personal trainer et de toutes les professions qui nous écoutent. Et la question qu'on se pose toujours, c'est comment on transfère, à quel point on transfère dans une activité physique sportive, ou évidemment même dans la vie de tous les jours, mais nous, on est entre préparateurs physiques de compétition tous les deux. Donc voilà, la question, c'est comment on utilise cet outil-là pour transférer vers la discipline ? Toi, tu t'en sers, j'imagine, dans tes séances. Évidemment, du coup, il faut déjà prendre par le bon bout l'haltérophilie, c'est-à-dire pas forcément la discipline olympique, avec les deux mouvements que sont l'arraché et l'épaulé jeté. Il faut prendre l'haltérophilie comme une expression de puissance, comme un mouvement multiple en termes de coordination, et un mouvement qui va amener une grande masse musculaire dans l'effort. Ça, c'est pour moi déjà, en tant que préparateur physique, l'analyse qu'on en fait. C'est un mouvement d'ensemble, c'est ça, qui va multiplier les chaînes musculaires fonctionnelles au service du mouvement, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. C'est ça. Après, du coup, si on va venir décliner un petit peu l'analyse, que ce soit l'arraché, l'épaulé et le jeté, peuvent avoir, eux, leur application bien distincte, en fonction des disciplines sportives, en fonction des contraintes que l'on veut reproduire chez nos athlètes. Et là, finalement, on pourra avoir cette notion plutôt de spécificité de gestuelle ou de mouvement ou d'action motrice bien particulière en fonction de chaque discipline. Moi, dans le ski, par exemple, finalement, le télémarque notamment, la notion de fente, donc la notion de jeté, mais même l'arraché fente, qui est des fois oublié par nos collègues. C'est un mouvement qui a disparu. Juste pour rappeler, effectivement, avant, il y avait une pratique assez répandue d'un arraché fente. Aujourd'hui, on ne fait plus que de l'arraché flexion, parce que c'est le contexte de compétition olympique qui veut ça. C'est ça. Mais nous, en préparation physique, on n'est pas attachés émotionnellement ni au niveau réglementaire à retirer l'arraché fente. Rien ne nous interdit d'utiliser l'arraché fente. Surtout que c'est un mouvement, tu le sais, incroyable. Enfin, ça permet de solliciter énormément de contraintes, notamment en lien avec le gainage, dont on en a parlé la dernière fois. Et surtout, une application d'instabilité de réception. Depuis une position très basse, contrairement au jeté, où la position est beaucoup plus haute au niveau des clavicules, là, la barre vient depuis le sol. Et donc, du coup, l'inertie de la barre et sa trajectoire sont beaucoup plus difficiles à stabiliser, avec cette légère ondulation qu'on va pouvoir avoir dans la phase de dernier tirage. Donc, pour ceux qui ont un petit peu du mal à se représenter, c'est la phase où la barre va venir chercher jusqu'au plus haut son point d'inertie dont on parle. Et finalement, cette contrainte-là peut correspondre à beaucoup de disciplines sportives. Réceptionnées avec des appuis décalés, une charge, une résistance, avec une grande vitesse et une grande force. Bien sûr, on ne travaille pas nécessairement en appui simultané, dans beaucoup de disciplines d'ailleurs. C'est vrai que déjà, toutes les disciplines qui décalent les pieds, donc évidemment, toutes les disciplines de ski, mais toutes les disciplines à motricité et de course également, vont avoir besoin de ça. Nous, en judo, on a les deux. On a des mouvements où la triple flexion, triple extension est synchronisée sur les deux pieds. Et puis, il y a des mouvements où on est en fente. Ce que j'appelle le tsugi-hashi, c'est une entrée vraiment en pas chassé de face. Donc, un pied chasse-l'aude. Donc, on est sur de la désynchronisation. Le travail en forme de jeté ou d'arracher fente est hyper intéressant. C'est ça. Finalement, moi, c'est aussi la lecture de Michael Boyle, ce grand préparateur physique américain qui a notamment fait ce livre sur l'entraînement fonctionnel, qui m'a vraiment aussi fait réfléchir à un altérophile quasiment unilatéral. C'est-à-dire que du coup, la notion de tirage ou finalement d'arracher notamment ou d'épauler unilatéral, c'est-à-dire fait sur une jambe. Et là, on retrouve des applications que connaît d'ailleurs pas mal de courants de préparation physique comme France Bosch, que du coup, on a souvent en sport collectif avec le rugby, où on a ces notions finalement de triple extension dans un travail presque horizontal plutôt qu'un travail vertical qui amène l'altérophile vraiment. Donc là, on est en train finalement de voir une logique en cherchant par exemple un départ de sprint ou une percussion au rugby ou un déplacement, un démarrage au handball ou au basketball dans les sports collectifs par exemple, avec une notion d'haltérophilie qui va presque plutôt chercher l'horizontale que la verticale initialement. Tu me travailles dans deux directions intéressantes. Je vais essayer de ne pas oublier ces deux pistes parce que c'est deux pistes que je veux vraiment aborder avec toi aujourd'hui. Clairement, je vais la faire dans le désordre, l'horizontalité. Effectivement, l'horizontalité, on a tendance seulement maintenant à en prendre conscience en sciences du sport et en formation, alors qu'effectivement, une extension de hanche, ce n'est pas une flexion de hanche, et une intention d'explosivité verticale n'est pas une intention d'explosivité horizontale. C'est ça. Et donc effectivement, on peut tout autant utiliser un tirage bras d'arraché pour de l'extension verticale, de la même manière qu'on pourrait utiliser un saut vertical, un squat jump, alors même que l'on peut utiliser un swing kettlebell pour horizontaliser le travail, de la même manière qu'on va utiliser un saut horizontal. Aujourd'hui, le règne des poids et haltères est tel dans notre univers qu'on verticalise énormément, mais tout le monde ne saute pas verticalement, tout le monde ne pousse pas verticalement sur les membranes. Effectivement, ça a du sens d'horizontaliser d'une manière ou d'une autre le travail. Et j'en reviens du coup à l'haltéro, puisque c'est un peu triché que d'utiliser le kettlebell comme exemple. D'abord, ça rappelle que l'haltéro est un outil incontournable. Dieu sait qu'avec Pablo, on pratique et on aime ça, mais ça n'est pas le seul. Et la deuxième chose qu'on voudrait rappeler, c'est qu'effectivement, dans l'efficacité haltérophile de compétition, il n'y a pas de saut en avant. Non, ni en arrière d'ailleurs. Qu'on voit certains crossfitters qui ont cette tendance-là à la réception d'un arraché avec ce petit saut en arrière. C'est vrai, on le voit pas mal. Mais en revanche, un prépareur physique, ça peut être une intention. On peut décider, pour une raison X ou Y, parce que c'est spécifique, d'autoriser, voire d'encourager, un saut en avant au moment de l'épauler ou de l'arracher. Ce sont des variantes de l'haltéro conventionnel qu'on va se réapproprier pour d'autres raisons. C'est ça, en fait. Après, là où, finalement, il va falloir peut-être mettre un petit haut là, c'est que la variante, elle n'est possible que si on maîtrise la base. C'est-à-dire que, du coup, on n'est pas en train de dire qu'il va falloir faire de l'haltérophilie à toutes les sauces et en changeant les dynamiques, les appuis, etc. Le préalable étant de maîtriser déjà le mouvement de base et ensuite réfléchir, créer des pistes. C'est un peu notre travail de recherche de mouvement le plus proche de la contrainte qu'on veut appliquer à notre athlète. Et là, on va pouvoir effectivement réfléchir à cette horizontalité, à cette instabilité, unilatéralité dont on parlait, effectivement, qui peut être reproduite, par exemple, sur un jeté avec une avancée de la fente ou un recul de la fente, par exemple. Effectivement, ça peut être possible. un jeté avec un travail latéral, un travail d'arraché dont on parlait, effectivement, avec un bond vers l'avant ou un épaulé, comme faisait, par exemple, France Bosch, avec cette réception sur une plainte ou sur un step. Vous pouvez prendre une pli au box, comme vous voulez, dans cette intention d'horizontalité, par exemple. Et là, on est finalement dans une dynamique très spécifique à une discipline comme l'athlétisme, le sport-co, etc. C'est hyper important ce que dit Pablo de mon point de vue. Vous savez à quel point, si vous écoutez régulièrement cette chaîne, à quel point je suis attaché à la technique et à quel point je me bats contre des courants de formation faciles qui prétendent que la technique n'existe pas. La technique existe. La technique existe, la technique est centrale, la technique est le préalable à toute adaptation. On peut se détacher de la technique une fois qu'on est un expert. Je vais vous donner l'exemple philosophique le plus criant. Moi, j'aime les arts martiaux. La plus haute ceinture en judo, c'est une ceinture blanche, une grosse ceinture blanche, symbole qu'avec tout ce que l'on sait, on est au début de l'aventure, on ne sait rien et d'une certaine manière, effectivement, la technique, on n'est rien face à toute cette technique et la technique, quelque part, n'existe pas. Mais n'empêche que, pour pouvoir dire ça, on est déjà ceinture noire et être grand technicien. Grand technicien, on a déjà fait. Avant de faire du cubisme, simple, Picasso a démontré au monde entier que c'était un très grand artiste. C'est ça. Ensuite, il a pu jouer jusqu'à la simplicité extrême. La simplicité extrême, c'est l'aboutissement de l'expertise, pas l'inverse. Et souvent, du coup, on a des raccourcis comme ça. Si on autorise le saut en avance sans dire que d'abord, non, non, d'abord, on est capable de faire un épaulé puissance, un épaulé force dans toutes les amplitudes, cul par terre ou en suspension, départ au sol. On maîtrise tout le répertoire gestuel. Une fois qu'on fait ça, on peut se permettre le luxe d'ajuster pour une raison extrêmement spécifique que l'on a identifiée, là encore, par connaissance technique de la discipline que l'on vise. C'est ça. Là, du coup, ton terme me vient tout de suite à l'esprit, c'est la semi-technique. C'est-à-dire que l'haltérophilie a cette discipline qui a les mouvements qu'on appelle techniques, les mouvements traditionnels qu'on voit en discipline, et les semi-techniques. C'est-à-dire, du coup, les mouvements d'assistance qui vont être des portions de mouvements, des phases de chacun des mouvements qui vont correspondre à une contrainte particulière ou à une phase gestuelle ou physique qu'on cherche à viser. Et finalement, le premier transfert qu'on peut faire vers les disciplines, c'est utiliser les semi-techniques. Là, par exemple, tu as parlé de l'arraché de puissance. L'arraché de puissance, en français, ça veut dire qu'on ne soulève pas les appuis, no fit en anglais. Ça n'a rien à voir avec la qualité de puissance. Tous ces exercices sont des exercices de puissance, évidemment. Et donc, par exemple, un arraché de puissance dont on enlève, on enlève finalement cette phase de saut, on ne s'autorise pas à décoller les pieds du sol pour aller chercher une verticalité la plus haute possible au volet, au handball, tous ces sports de détente verticale ou même, je pense, j'imagine, en judo où on doit chercher à soulever un partenaire le plus haut possible pour pouvoir le déséquilibrer. Finalement, ça a toutes ses logiques et toutes ses utilités. Il y a pas mal de semi-techniques dont on pourrait parler, mais effectivement, s'attacher au répertoire gestuel, c'est donc déjà intégrer la discipline halterophile et donc, commencer à préparer physiquement des athlètes en utilisant l'halterophilie sans soi-même pratiquer l'halterophilie et avoir vu pas mal de temps être allé chercher des enseignements et ce savoir-faire halterophile, ce qu'on a fait, toi et moi, j'imagine, depuis quand même de nombreuses années, c'est le préalable finalement à tout transfert finalement de l'halterophilie dans la préparation physique. C'est-à-dire déjà savoir ce que c'est l'halterophilie, en connaître ses différentes dimensions, ses semi-techniques et ensuite l'appliquer pour la rendre spécifique à une discipline. Et là, ceux qui sont pas forcément encore spécialistes d'haltero et j'espère qu'ils s'y formeront rapidement. Vous savez que j'anime une formation qui s'appelle Coach Haltero qui a toute vocation à vous aider dans votre démarche de professionnalisation à préparation physique. vous êtes en train de prendre conscience de l'immensité des exercices halterophiles que l'on peut utiliser. J'ai encore des mails des fois qui me disent mais si je fais la formation Coach Haltero du coup c'est que sur les deux mouvements épaules échetées et arrachées. Ben oui et non. Oui et non parce qu'il y a ça et en dessous il y a toute la ramification d'exercices techniques. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un message important c'est que on n'est pas obligé de transmettre à nos athlètes tous les exercices techniques et semi-techniques de l'haltero où on peut faire des choix. C'est-à-dire que peut-être que pour certains sportifs ou certaines façons de pratiquer un certain sport plus généralement pour certains sports et certains postes on n'est pas forcément obligé de demander à ce qui passe sous la barre. Peut-être qu'il y a un tirage un tirage bras d'arracher ou d'épauler peut largement suffire à développer la triple extension en explosivité qu'on cherche à développer. Peut-être. C'est votre expertise de coach préparateur physique conscient des enjeux finaux qui va déterminer ça. On n'est pas obligé de tous faire la même haltero au service de la même prépa physique. Heureusement d'ailleurs. C'est ça qui est passionnant. Oui. De toute façon ça va être aussi le compromis qu'il va falloir faire. Il va falloir faire de l'halterophilie sans rendre des triathlètes halterophiles. Il va falloir faire de l'halterophilie sans rendre des basketteurs spécialistes de l'arraché à risque de les rendre moins bons basquetteurs. On est souvent aussi dans cette parfois logique où on veut développer une qualité mais on oublie que la gestuelle la maîtrise de la spécificité de l'athlète vient avant tout en tant que préparateur physique. Finalement la technique et le physique ne vont pas s'opposer finalement et le travail technique va venir au service du travail physique de tout point de vue. Et finalement c'est là où lorsque vous allez pouvoir proposer de l'halterophilie moi j'ai des athlètes en télémarque qui n'ont jamais fait un travail depuis le sol parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc tout est en suspension ce qu'on appelle le hang ou en suspension ou tout depuis les plots c'est-à-dire depuis des plateformes surélevées puisque eux un travail de tirage depuis le sol ils n'auront jamais cette contrainte-là hormis du coup sur le travail nous postural mais du coup ou de force ou de culture sportive mais ça serait presque une perte de temps mais du coup s'autoriser finalement à dévier de la tradition et parfois il va falloir aussi avoir suffisamment de sang-froid et de personnalité parce qu'on va avoir plein de gens qui vont nous dire attention mais si tu ne fais pas l'haltérophilie comme ça c'est que tu ne fais pas l'haltérophilie ou alors l'haltérophilie c'est comme ça ou le jeté c'est comme ça mais voilà si vous êtes sûr de ce que vous faites si vous avez compris la contrainte et que vous avez réfléchi au mouvement normalement l'haltérophilie est un super outil la contrainte de temps est importante il faut aussi le rappeler c'est à dire qu'à un moment donné voilà on a des gens qui vont sentir l'haltérophilie comme ça en deux secondes et puis il y en a d'autres ça va être plus long donc si on arrive à obtenir nos résultats physiques transférés dans le télémarque parce qu'ils ne sont pas là pour devenir l'haltérophilie avec des outils semi-techniques ou différents éducatifs tant mieux c'est ça alors je reviens sur la deuxième porte que tu avais ouverte tout à l'heure je n'ai pas oublié celle de Mike Boyle Mike Boyle il est un peu anti-squat Mike Boyle anti-squat complet anti-squat complet en fait il n'est pas vraiment anti-squat il est anti- anti- appui appui synchronisé parce qu'il constate que dans le mouvement humain à part pour se mettre en position de repos accroupi et effectivement dans ces cas-là on n'a pas de charge additionnelle on a le dos rond d'ailleurs dans l'immense majorité des cas quand on est pas assez mobile pas assez mobile ou même plus confort d'ailleurs voilà on a dit tous les jours quand on regarde des indiens des asiatiques accroupis en train de jouer au car discuter manger peu importe effectivement la plupart du temps ils ont le dos rond donc position de repos voilà position de repos et la position de la motricité finalement humaine à part dans les sports de saut à double appui qui sont quand même très très rares ça n'a pas trop de sens donc du coup lui il va dans le tout dans le tout unilatéral c'est évidemment pas le débat de ce podcast on aura sans doute d'autres occasions d'en parler je vous envoie d'ailleurs vers le podcast sur le squat complet qu'on avait fait avec Olivier Bollier qui est passionnant ce qu'on va dire ici c'est qu'il existe un chemin d'haltérophilie même unilatérale donc on a déjà abordé un petit peu la fente sur la réception mais je connais tout un tas de préparateurs physiques alors moi je le fais peu pour être honnête parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'activation et puis malgré tout si on faisait quand même deux équipes je serais quand même plus sur des démarrages à haute intensité à deux appuis je trouve que voilà pour créer de l'impulsion motrice c'est quand même c'est quand même costaud mais ça existe en fonction de je n'ai pas de sport où ça a vraiment de sens je n'ai pas de spécialiste d'uchimata par exemple dans mes judoka donc je ne fais pas d'épauler ou d'arracher une jambe mais je sais que ça se pratique oui après il faut aussi faire avec la base que l'on a c'est à dire le sportif si lui-même il est finalement capable d'être sur un appui unilatéral est-il capable de je pense que voilà qu'est-ce qu'on a en présence quelle capacité physique j'ai quelle capacité technique j'ai et qu'est-ce qu'il pourrait faire avec cet athlète et finalement là où il va falloir aussi être fort et avisé et assez focus c'est sur l'athlète que l'on a parce que lui proposer un exercice hétérophile peut lui faire passer un cap mais peut s'il est fait trop vite s'il est fait sans apprentissage technique s'il est fait avec la mauvaise contrainte la mauvaise intensité le mauvais volume de travail c'est ça donc là-dessus vigilance génial Pablo franchement c'est super merci merci à toi d'être venu et de partager tout ça avec nous merci encore à toi aussi merci à tous de nous écouter vous pouvez le retrouver sur son Instagram Instagram Pabs Coach vous pouvez le retrouver aussi sur le site de transfert sur le e-campus de transfert et sur évidemment les formations transfert BPRN et BPAF dont on parle assez régulièrement parce que ce sont des formations de grande qualité avec plein de gens comme Pablo c'est génial vous nous écoutez sur iTunes sur Spotify sur Deezer sur Google Podcast sur Youtube ou même sur mon site web et je vous en remercie à très bientôt c'était ABD Podcast votre émission 100% préparation physique et sciences du sport abonnez-vous suivez-nous partagez-nous écoutez-nous sur Google Podcast iTunes Deezer Spotify regardez-nous sur Youtube ou directement sur www.broussalle-derval.com